Shalom, shalom, bien-aimés, soyez puissamment bénis dans les noms glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse puissamment, que l'Éternel se souvienne de chacun de vous, qui vous donne tout ce que vos cœurs désirent selon sa volonté parfaite. Alors nous allons prier Dieu, que Dieu, nous allons demander à Dieu qu'il soit une couronne éclatante sur nos têtes. Voilà, j'ai dit la parole de Dieu avec respect, bien-aimés. En ce jour, l'Éternel désarmé sera une couronne éclatante et une parure magnifique pour le reste de son peuple. Un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes. Voilà, donc l'Éternel est pour ses enfants une parure magnifique et l'Éternel est notre bouclier, il est notre tout, il est notre soutien. L'Épsomme 18, verset 32, c'est Dieu qui me sent des forces et qui me conduit dans la voie droite. Donc c'est Dieu seul qui peut nous conduire dans la voie droite, c'est lui seul qui nous donne de la force. Après ça, l'Épsomme, nous allons demander pardon avec l'Épsomme 24, Alléluia. Avant de tout commencer. Tendre Père, nous venons encore devant toi afin que tu nous pardonnes, tu nous purifies, Seigneur mon Dieu, mon Roi. Si nous avons péché contre toi, consciemment et inconsciemment, nous te demandons pardon. Lave-nous par ton sang, purifie-nous par ton sang. Que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang enlève tout ce qui ne glorifie pas ta Seigneurie. Dans mon corps, âme, esprit, dans mon sang, que ton sang crie à ma faveur, que ton sang nous lave, que ton sang nous purifie, que ton sang enlève tout péché, Alléluia. Merci pour le ciel ouvert, merci car ton règne vient dans nos vies, ta volonté parfaite se manifeste dans nos vies, au ciel comme sur terre, au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh merci Saint-Esprit, viens nous remplir, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ton esprit, remplis-nous de ta puissance. Saint-Esprit de Dieu, viens nous remplir, viens nous remplir de ta muraille de feu, remplis-nous maintenant, Saint-Esprit de Dieu, remplis-nous de ta muraille de feu, remplis-nous de ta muraille de feu, remplis-nous Saint-Esprit. Viens nous remplir, esprit, âme et corps, prends place, prends place Saint-Esprit, que le moi disparaît, que le moi disparaît, que tu puisses être vu. Merci Saint-Esprit de Dieu, merci Saint-Esprit de Dieu, merci l'Esprit de Dieu, car tu viens glorifier le nom de Jésus-Christ. Tu glorifies le nom de Jésus-Christ maintenant. Alléluia. Merci l'Esprit de Dieu. Merci cet Esprit. C'est toi qui intercèdes. C'est toi qui intercèdes. Remplis-nous de ta muraille de feu. Remplis-nous de ta muraille de feu. Remplis-nous de ta muraille de feu. Esprit, âme et corps, prends place. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous allons adorer notre Seigneur à la fin. Nous allons adorer notre Seigneur à la fin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Papa. Donc, bien-aimé, pardonnez à toutes les personnes qui vous ont fait du mal. Par exemple, toutes les personnes à laquelle vous ressentez de la rancune ou de la haine. Vous bénissez les personnes qui vous haïssent même, mais par le salut de Jésus-Christ. J'ai bien dit par le salut de Jésus-Christ. Que ces personnes se convertissent. Que ces personnes aussi donnent leur vie à Dieu. Car toute plantation des ressentiments ou des pensées négatives, quand tu gardes la rancune pour quelqu'un et tu conserves la rancune dans ton cœur pour la personne, Il faut savoir, bien-aimé, que la haine ou la rancune sont des portes que Satan va exploiter dans vos vies pour accomplir sa mission, voilà. Pour accomplir sa mission de destruction, voilà. Et par-dessus tout, le pardon c'est une institution divine, c'est ça non ? Même Dieu pardonne, donc nous, nous ne sommes rien pour le pardon. Dieu pardonne, le pardon c'est une institution divine qui vient de Dieu, qui permet aussi à Dieu de nous pardonner à son tour, voilà. Comme maintenant nous sommes couverts par les saints de Jésus, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, bien-aimés, nous allons adorer Dieu plus tard, nous allons adorer notre Dieu. Merci Seigneur, merci Jésus. Donc vous dites avec moi, Père Céleste, je veux te louer et te rendre grâce pour la force, pour la force que tu me donnes. Nous allons prier Dieu par rapport aux versets que nous avons lus au début. Père Céleste, je veux te rendre grâce. Je veux te rendre grâce, excusez-moi, parce que j'ai un peu mal vraiment à la dent, donc je m'efforce vraiment, je parle, si vous ne comprenez pas, j'essaie de répéter vraiment, j'essaie de répéter, je fais de mon mieux. Donc Père Céleste, je veux te louer et te rendre grâce pour la force, pour la force que tu me donnes pour continuer, pour continuer de prier sans cesse. Car la Bible déclare que prions sans cesse, sans jamais se fatiguer. Tu me sens des forces et me donnes de l'endurance pour persévérer, pour persévérer dans ta voie de justice. Ô Seigneur, par la foi et par l'onction du Saint-Esprit, par l'onction du Saint-Esprit, je déclare, je confesse que ce mois-ci, ce mois-ci, ou ce mois-ci, même cette année 2020, sera plus glorieuse et plus heureuse que toutes les précédentes années de ma vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare cela, je confesse cela et je le prophétise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi. Mon Père et mon Dieu, je livre entre-terrements, mon Père et mon Dieu, je livre entre-terrements, ma vie, ma famille, mon foyer, ma carrière, mes finances, mon ministère, et tous mes projets, sois-en les bâtisseurs, voilà. Sois-en les bâtisseurs, Seigneur, car si tu n'es bâti, car si tu n'es bâti, je bâtirai en 20, merci, Père. Alléluia. Que le Seigneur soit au centre dans vos vies, dans chaque domaine dans vos vies. Que le Seigneur soit au centre dans votre famille, dans votre foyer, carrière, finances, travail et ministère. Que le Seigneur soit au centre, cette année 2020, où ce mois-ci, ce mois-ci, quels que soient les mois où nous sommes, parce que la prière va défiler, ce mois-ci, vous dites juste ce mois-ci, l'éternel Yahoué sera la parure de mon âme, la parure de mon âme et une couronne éclatante sur ma tête, et une couronne éclatante sur ma tête, sur ma maison, dans mon foyer, dans mon ministère, dans chaque domaine dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma destinée est cachée en Jésus-Christ, que tout agent satanique qui cherchera à échanger, à vider, à voler et à détruire ma destinée, et celle de ma famille, celle de mon mari, celle de nos enfants, sera enchaînée éternellement par les ténèbres jusqu'au jugement au nom de Jésus-Christ, selon Jude 1, verset 9, Jude 1, verset 8 à 9, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. En cette année, ce mois-ci, vous dites le mois, le mois, voilà, là, on est au mois de juillet, donc si c'est au mois d'août que vous priez, la prière, bon, ainsi de suite, donc vous avez compris. Vous dites, cette année des mille vents, c'est moi-ci, j'irai toujours plus devant et toujours plus haut, toujours plus haut, toute puissance mandatée pour me suivre et bloquer mon avancement, sera enchaînée, sera enchaînée par les anges de l'éternel dans les abîmes, sera enchaînée dans les anges de l'éternel dans les abîmes des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du Saint-Esprit, je me lève contre les tueurs d'opportunités, je me lève contre les tueurs d'opportunités et je décapite leur pouvoir diabolique. Par l'épée du feu, au nom de Jésus-Christ, que tout hôtel satanique de retardement, de non-achèvement en 2020 contre mon progrès, je me déconnecte de cet hôtel et je le renverse par les tremblements de terre de l'éternel, au nom de Jésus-Christ. « Père Céleste, que ton huile de faveur descende sur ma tête et me donne la prééminence. » « Que me donne la prééminence. » Vous dites, « Père éternel, que ton huile... » Mettez votre main même sur la tête. « Père éternel, que ton huile de faveur descende sur ma tête et me donne la prééminence. » « Cette année, ces mois-ci, mettez l'huile d'onction même sur votre front en disant cela. » « Père éternel, Père Céleste, que ton huile de faveur descende sur ma tête et me donne la prééminence. » « Cette année, ces mois-ci, ces mois-ci, au nom de Jésus-Christ, Père Céleste, que ton huile de faveur descende sur ma tête et me donne la prééminence. » « Cette année 2020, comme ton serviteur Joseph, au nom de Jésus-Christ, comme ton serviteur Joseph, au nom de Jésus-Christ. » « Joseph a trouvé grâce devant Dieu. » « Joseph a trouvé grâce devant Dieu. » « Nous aussi, nous pouvons trouver la même grâce devant Dieu. » « Alléluia. » « Tout doigt maléfique, vous dites tout doigt maléfique qui indexe ou qui indexera mon nom, tout doigt maléfique qui indexera le nom de mon mari, tout doigt maléfique qui indexera le nom de mes enfants, de nos enfants, de nos familles, de nos travails, finances, nos destinées, même les ministères seront immédiatement amputés par l'épée de l'Éternel au nom de Jésus-Christ. » « C'est écrit selon le psaume 37, verset 17, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. » « Par la parole de l'Éternel, je déclare que tout le monde des méchants qui utilisera son énergie pour écrire des décrets diaboliques avec mon nom, avec le nom de mon mari, avec le nom de nos enfants, de nos familles, ceux de ma famille, pour nous détruire, aura ses deux bras amputés par l'épée de Dieu, par l'épée du feu du Saint-Esprit, par l'épée du feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. » « Que les méchants soient terrassés au nom de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit parcourt le chemin devant moi en cette année 2020, en ces mois-ci, et écrase tous les pièges de l'ennemi placé devant moi, que ce soit dans mon ministère, dans mon foyer, dans mon travail, dans mes finances, dans chaque domaine de ma vie, au nom de Jésus-Christ. » « Je déclare la division, je déclare la confusion à tout lieu où mes ennemis se réuniront pour comploter et planifier contre ma destinée, cette année, ce mois-ci, au nom de Jésus-Christ. » « Vous faites l'index, vous mettez l'index, vous dites, je programme, je programme, excusez-moi, je programme dans la lune, vous dites, je programme dans la lune, dans le soleil, je programme dans le soleil, vous faites l'index aux cieux, je programme, je programme, excusez-moi, je programme, je viens programmer le soleil, je viens programmer le soleil, l'échec constant chaque jour et chaque instant en cette année 2020, c'est moi-ci au nom de Jésus-Christ. Je programme, je viens programmer maintenant dans le soleil, je me lève, je programme dans le soleil, l'échec constant chaque jour et chaque instant de cette année 2020, cette année 2020, de ces mois-ci, au nom de Jésus-Christ. Je programme dans la lune et les étoiles l'échec, la confusion totale de mes ennemis chaque nuit, chaque nuit de cette année, chaque nuit de ces mois-ci, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Par conséquent, selon l'ordre divin, je viens programmer le bonheur, je viens programmer la grâce dans le soleil, je viens programmer le bonheur et la grâce dans la lune, dans les étoiles, sur la terre, dans les eaux, dans toute la création par la parole de l'éternel, par la parole de l'éternel pour ma famille, pour mon foyer, pour mon ministère, pour mon travail, pour mes finances. Alléluia, dans chaque domaine de ma vie, pour mes études, pour mon voyage, pour mon futur voyage, pour mon visa, pour ma carte de séjour, au nom de Jésus-Christ. Dites les choses qui vous concernent, bien aimé. Ou pour ma nationalité, au nom de Jésus-Christ. J'impose cela comme un décret divin, j'impose cela comme un décret divin, au nom de Jésus-Christ. Il est écrit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, mon Père. Car par conséquent, l'or et l'argent m'appartiennent aussi. Alléluia. En cette année 2020, ce mois-ci, l'or et l'argent me poursuivront et m'obéiront à la lettre, car je suis un enfant de Dieu. Alléluia. Car je suis un enfant de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Vous dites, par le sang de Jésus, par le sang de l'aspersion, le sang immolé, le sang s'entache. Je change tous les actes d'accusation. Je change tous les actes d'accusation que l'ennemi détient contre moi. En casier judiciaire vierge. Au nom de Jésus-Christ. Partout où un tribunal de ténèbres, voilà. Un tribunal de ténèbres s'est réunis. Contre moi, contre mon mariage, contre mon ministère, contre mon travail, contre mes finances. Pour juger mon cas. Pour juger mon cas. Et établir des jugements pour l'année 2020 ou ces mois-ci. Que la croix de Jésus-Christ anéantisse leurs jugements. Que la croix de Jésus-Christ anéantisse leurs jugements. Que la croix de Jésus-Christ anéantisse leurs jugements. Au nom de Jésus-Christ. Partout où le conseil des anciens s'est réuni sur la terre, dans les eaux, dans l'astral, dans le but de planifier des attaques contre ma vie, contre ma famille, mon foyer, contre mon ministère, contre mon voyage, contre mon mari. Contre tous ces projets, contre nos enfants. Que leur dessein amène leur chute et leur propre destruction. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, que ta seule présence dans ma maison, que ta seule présence dans mon foyer, dans ma famille, fasse de ma vie une forteresse infranchissable. Par les forces de ténèbres, par les forces de ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, par ta puissance, que toute bataille organisée contre ma vie, toute bataille organisée contre mon mariage, contre mon époux, ces projets. Alléluia, contre mes projets, contre mon travail, contre mon autre ministère. En 2020, ce mois-ci s'échange en guerre civile violente, dans les camps de mes ennemis, dans les camps des ennemis de mon mari, dans les camps des ennemis de nos enfants. Selon Esaïe 60, verset 11. Que tes portes seront toujours ouvertes, elles ne seront fermées ni jour ni nuit, afin de laisser entrer chez toi les trésors des nations et leurs rois avec leur suite. Alléluia, que la parole de Dieu soit bénie. Père Céleste, ouvre-nous les portes des nations. Ouvre-nous les portes des nations et que l'espace de notre tente soit élargi. L'espace de notre tente soit élargi. Les visas, les certificats des résidences ne nous seront plus fermés. Car l'éternel notre Dieu, nous ouvre les portes des nations. L'éternel notre Dieu ouvre les portes des nations de mon mari. L'éternel notre Dieu ouvre les portes des nations de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous dites avec moi, Père Céleste, que tout barrage devant mes portes. Devant les portes de mon mari et de nos enfants qui empêchent les bienfaits de nous visiter. Explose par la dynamite du Saint-Esprit. Explose, 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 explose au nom de Jésus-Christ. Père Céleste, que tes anges de faveur gardent mes portes jour et nuit pour laisser entrer les richesses des nations. Pour exécuter de ta parole dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. J'ordonne aux portes favorables de s'ouvrir pour ma famille et moi. J'ordonne aux portes favorables de s'ouvrir pour mon foyer, pour mon ministère, pour mes finances, dans chaque domaine de ma vie, dans mon travail. Portes de l'emploi profitable. Alléluia. Vous dites avec moi. Vous qui cherchez un emploi. Portes de l'emploi profitable. Ouvre-toi par le feu. Alléluia. Si c'est vraiment votre cas, insistez sur ça. Portes de l'emploi profitable. Ouvre-toi par le feu maintenant. Portes de l'emploi profitable. Ouvre-toi par le feu au nom de Jésus-Christ. Portes du mariage divin. Ouvre-toi par le feu au nom de Jésus-Christ. Portes de ma bourse d'études. Ouvre-toi par le feu au nom de Jésus-Christ. porte de mon contrat d'appel d'offre ouvre toi par le feu au nom de jésus christ porte de mes entrailles pour les personnes les personnes est stériles il n'y a pas de stériles chez dieu donc vous dites porte de mes entrailles touchez votre ventre bien-aimé touchez votre ventre si vous êtes un homme touchez où vous voulez votre touchez votre corps des portes de mes entrailles c'est pas grave même si vous êtes un homme vous déclarer c'est la porte des entrailles de ma femme au dame chaque chaque chose qui marche pas dans mon corps ouvre toi porte de mes entrailles ouvre vous par les sens de jésus et recevez l'onction et l'enfantement au nom de jésus christ et recevez l'onction et l'enfantement au nom de jésus christ alléluia les aïe 28 verset 5 6 en ce jour l'éternel des armées sera une couronne éclatante et une barrière magnifique pour le reste de son peuple un esprit de justice pour celui qui est assis au siège de la justice et une force pour ceux qui repoussent l'ennemi jusqu'à ses portes en cette année c'est moi si cette année décennie qui débute qui est qui est au milieu plus tôt en cette année qui est au milieu qui est au milieu nous sommes au septième mois père éternel que ma tête soit couronnée que ma tête vous touchez votre tête toujours ma tête soit couronnée de ta faveur de ta gloire de la marque de ta présence et la marque de ta présence sur ma vie soit manifestée chaque jour en tout lieu au nom de jésus christ chaque jour en tout lieu au nom de jésus christ puissance mal et puissance inaltérable du saint esprit de dieu visite toute étendue d'eau et délivre ma vie et celle de ma famille celle de mon foyer de mon mariage de mon ministère dans chaque domaine de ma vie de toutes bouteilles bouteilles plutôt de toutes bouteilles jetées à l'eau qui renferme mon nom qui renferme le nom de mon mari qui renferme le nom de nos enfants nos images nos représentations quelconques de nos familles et moi pour nous nuire en 2020 au nom de jésus christ de ma position assise avec christ dans les lieux célestes je reçois la force de repousser tous mes ennemis hors de mon territoire jusqu'à ces portes et j'envoie les grenades atomiques du saint esprit j'envoie les grenades atomiques du saint esprit dans ces portes au nom de jésus christ que ce palais explose en désolation au nom de jésus christ je déclare que l'éternel est ma force et je me tiens dans la justice en 2020 à mon année 2020 à mon année vous dites avec moi 2020 à mon année c'est moi-ci c'est moi-ci un moment d'élargissement et d'élévation car l'éternel me place sur mes lieux élevés cette année selon selon je suis pas trop sûr je préfère pas dire je pense que c'est plutôt hébreu 3 verset 19 voilà je déclare que par la parole de l'éternel dans les aïe 60 verset 11 mes portes seront toujours ouvertes alléluia mes portes seront toujours ouvertes elles ne seront fermées ni jour ni nuit afin de laisser entre chez moi entrer chez moi les trésors des nations afin de laisser entrer chez moi les trésors des nations mais grainer des bords de l'abondance céleste au nom de jésus christ maman sera celle qui portera et je n'emprunterai pas au nom de jésus christ père céleste que ta protection et ta bénédiction nous enveloppe tout un chacun nos familles et préserve nous contre toutes les attaques de l'ennemi préserve nous contre toutes les attaques de l'ennemi et couvre nous de ton manteau protecteur au nom de jésus christ père céleste béni béni notre ministère béni notre ministère béni nos familles respectives au nom de jésus christ de nazareth dit avec moi que tout un rassemblement des ténèbres contre moi et ma famille en représailles à nos prières à ma femme à mes prières se dispersent par le tonneur de feu se dispersent en fumée par le tonneur de feu au nom de jésus christ de nazareth merci seigneur pour l'exhaustion de nos prières merci yahweh merci jésus merci seigneur merci papa merci papa merci jésus je te remercie merci seigneur pour l'exhaustion de nos prières pour la grâce de voir cette déjà on les remercie pour la grâce de voir ces mois-ci chaque jour de nos vies même pour les souffles de vie donc alléluia donc nous allons louer notre dieu nous allons louer notre dieu bien-aimé nous allons l'exalter car il a exaucé nos prières il mérite toute la gloire nous allons les louer même si c'est cinq minutes nous allons louer notre dieu youtube c'est comme ça c'est la vie c'est c'est comme ça notre dieu est digne d'être loué partout il est digne d'être élevé il est digne d'être exalté c'est il ya trop de choses excusez moi vraiment c'est pas évident l'orientaire déjà c'est pas trop à moi mais ça va aller ça va aller on va y arriver je ne connais pas trop comment ça marche c'est pas trop doué mais on va y arriver on va y arriver il faut que nous nous arrivons à louer notre dieu même si c'est cinq minutes bien-aimé même si c'est cinq minutes ça va faire du bien à quelqu'un ça va faire du bien à quelqu'un à les louer merci jésus merci seigneur j'aime trop ronise voilà j'aime trop les louanges qu'elle s'adresse à dieu je l'a béni je l'a béni oh jésus pardonne moi pardonne moi pardonne moi la publicité ça va aller vous laissez pas distraire on va louer notre jeu on va y arriver on va y arriver et bien-aimé ne vous découragez pas on va y arriver jésus c'est le micro c'est lui qui m'a aidé à surmonter la dépression alléluia c'est jésus nous aide à dépasser les moments difficiles difficiles dans nos vies c'est jésus qui nous restaure c'est les dieux de restauration c'est le dieu de guérison les dieux des miracles les dieux de prodiges les dieux des signes il est notre truc c'est notre meilleur ami on peut s'adresser à lui comme on veut alléluia il nous répond il nous répond audiblement il nous répond par des visions par des songes il nous guérisse c'est notre médecin par excellence c'est notre juste juge c'est notre commandant en chef des armes célestes c'est lui aux soldats de jésus danser rendez grâce à dieu nous ne fatiguerons jamais nous allons prier sans cesse oh nous prions sans cesse et nous adresseront les actions de grâce à notre dieu car il mérite la mort à la croix pour nous il a tout accompli à la croix pour nous donc il mérite nos louanges il mérite d'être adoré il mérite d'être exalté bien aimé rosny caïva mon meilleur ami il est notre meilleur ami je suis comme les arbres de mel Crash je suis comme les arbres qui m'hacune je suis comme les arbres d'être avec moi je suis comme les arbres Livre et mon cœur batte je suis comme les arbres d'être un autre je suis comme les arbres d'être humains je suis comme les arbres d'être humains qu'elle ne somme pas tous les hésiter vous parliez Sous-titrage ST' 501 Amen. Merci Jésus. Merci car tu as touché quelqu'un. Merci Seigneur pour tes miracles, tes prodiges, tes signes dans nos vies. Merci Jésus. Oh, tu mérites toute la gloire. Sois exalté, sois élevé comme un étendard. Sois élevé, sois exalté. Sois élevé, sois exalté. Oh Jésus, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons, nous t'adorons. Alléluia. Tu es notre meilleur ami, tu es notre tout. Alléluia. Amen. Venez à Jésus. Lui seul peut te sortir véritablement de n'importe quelle situation. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur.